Nous accueillons Christophe Lambert dans l'émission pour un formidable screener, le juge. Et c'est publié chez Plon, on va en parler longuement dans un instant, mais d'abord je vous présente toute l'équipe d'Alabonneur. Il y a Tanguy Pastureau le mercredi, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui je vais vous parler de Ruby qui n'est pas la petite protégée de C.V.O. Berlusconi, qui s'appelait également comme ça, mais un agneau méduse, un agneau avec qui on a inoculé des protéines de méduse afin que sa peau soit transparente et fluorescente, ça se fait en laboratoire, c'est une horreur. Et ce Ruby s'est retrouvé dans la chaîne alimentaire, c'est-à-dire qu'il a été envoyé à la boucherie et quelqu'un l'a mangé. Donc un Français est peut-être fluorescente maintenant. Mais attendez, il n'y a pas qu'un Français qui l'a mangé. Parce que manger un mouton potier, ça, ça fait beaucoup. Mais c'est fâché. Ils ont dû être plusieurs. Donc je vais vous parler de ce scandale alimentaire de plus. Ah ben dis donc. Oui, c'est une direction ça. Comme un bonnet d'âme, comme un bonnet d'âme, ah ben dis donc. Voilà, les mots me manquent. Vous êtes médusé. Les mots me manquent pour présenter Régis Maillot aussi. Bonjour. Bonjour Régis. Tout d'abord, je voulais savoir, est-ce qu'on est sur écoute ? On est très écouté. On est la première radio écoutée de France. Plus que François Hollande, sauf que par quelques Américains, visiblement. Mais ça veut dire qu'ils comprennent mieux le français que nos précédents ne parlent l'anglais. En tout cas, ils sont plus entendus que nous. En tout cas, je resterai dans la thématique gastronomique pour évoquer ce festival culinaire qui s'est tenu en Chine ce week-end. C'est le festival de la viande de chien. Quelle horreur ! Ah non ! Ah j'ai tout goûté. Mais vous savez que j'ai vu des photos sur Facebook. C'est monstrueux. On voit des gens en train de préparer du chien. Ça me révolte. C'est horrible. Et puis avec nous, Éric Dussart. Bonjour, bonjour à tous. Déjà, merci beaucoup Stéphane. Vous avez fait gagner mon village, Plumalac, hier soir, dans le village des Français. Je n'aurais pas fait gagner, c'est les Français qui ont voté. Si, si, j'ai bien fait de vous faire un petit versement sur votre compte au Luxembourg. Non, l'été. Vous êtes le sept blatteur du village préféré des Français. Ah non, il paraît pourtant que ce n'était pas le plus beau. Oui, mais j'ai versé énormément d'argent. Ce n'est pas le plus beau, mais c'est le préféré des Français. Eh oui, le préféré. Si, c'est très beau, vous rigolez ou quoi. Plumalac ? Plumalac, c'est la vue qui est belle. Ah oui, c'est magnifique. Quand je ne suis pas là, c'est très beau. L'avantage avec Trégastel, c'est que c'est allumé la nuit. Et alors, je vous parlerai notamment de Claire Chazal, qui était dans le divan de Marc-Olivier Fogiel hier soir. Dans le divan. Dans le divan, sur le divan, à l'onger. Sous le divan, elle a tout fait. C'est le grand cabaret. Mais c'était pas mal. On a appris pas mal de choses. Elle s'est révélée très différemment. Très bien. C'était sympa. Parfait. Et puis, Patrice Carmouze avec nous. Je me suis intéressé au juge. Et alors, je vous interrogerai sur des chansons qui ont trait à la justice ou des histoires qui ont trait à la justice et au juge. Très bien. Parfait. Et puis, dans un instant, on va également retrouver notre invité Christophe Lambert et jouer pour gagner un week-end tout luxe, comme ça, dans un hôtel, casino du groupe Partouche. Partout en France. A tout de suite. RTL. À la bonne heure. Stéphane Berne. Après vous avoir présenté toute l'équipe de la bonne heure, voici notre invité. Depuis qu'il a incarné Greystock, la légende de Tarzan, on sait que c'est l'acteur plein de ressources à la capacité de rebondir de liane en liane et de se raccrocher aux branches. On connaissait l'acteur avec ses grands succès populaires et artistiques comme Subway ou Highlander, ainsi que le producteur, l'homme d'affaires qui fourmille d'idées et investit dans les promotions immobilières. Mais alors qu'il s'apprête à tourner pour Claude Lelouch et les frères Cohen, on retrouve aujourd'hui le romancier et l'auteur de thrillers à l'écriture toute cinématographique. Dans son nouveau thriller, Le Juge, publié chez Plon, il campe Keller, un justicier en lutte contre l'injustice dans un monde gangréné par la délinquance et la violence. On l'imagine déjà dans le rôle car son polar est le scénario idéal d'un formidable film. Avec nous ce matin sur RTL, nous avons la chance d'avoir Christophe Lambert. Il y a plein de Christophe Lambert en fait. Bon, il y a un homonyme, c'est vrai, il y a Christophe Lambert qui est dans les affaires, qui travaille avec Luc Besson. Mais il y a un Christophe Lambert acteur, un Christophe Lambert producteur, un Christophe Lambert homme d'affaires, mais alors celui qu'on reçoit ce matin, c'est le Christophe Lambert écrivain. Après La fille porte bonheur, c'était il y a quatre ans, vous publiez chez Plon, votre deuxième roman, c'est un thriller, là, Le Juge. Comment s'est née cette idée ? C'est-à-dire que la volonté de faire un scénario de film ? Ou plutôt ? Non, pas du tout. J'avais envie d'écrire un peu l'art. J'avais envie d'écrire un peu l'art pur et dur, en noir. Et j'avais envie d'écrire sur la justice, sur l'injustice de la justice. Et l'injustice ne concerne pas uniquement ce qui peut se passer autour des forces de l'ordre qui sont en sous-nombre, qui sont sous-payées. J'ai parlé avec des juges, j'ai parlé avec des policiers. Avec des gens de la mondaine, vous avez dit. Et vous voyez qu'ils font un travail incroyable alors qu'ils sont sous-payés. Oui, et puis, il ne faut pas oublier une chose, ils prennent des risques énormes. Et chaque fois qu'on leur tire dessus, on leur dit, attention, il ne faut pas les poster. Autant qu'ils n'aient pas d'armes. Ils peuvent aller... C'est un peu comme les Bobby en Angleterre. Ils ne sont pas armés, non ? Ils sont... Il y a une partie de la police, maintenant, anglaise, qui est armée. Parce que... On a vu les effets désastreux. C'est un métier excessivement dangereux. Mais cela dit, ce qui est incroyable dans votre livre, c'est qu'il y a des scènes de bagarre qui sont extrêmement cinématographiques. On a l'impression qu'on y est, qu'on voit... On entend les os craqués, pratiquement. On entend les os craqués. Oui, c'était le but. C'était le but. Donc, en fait, on ne se refait pas. Vous restez un acteur, vous restez... Même quand vous écrivez, vous restez acteur. En tout cas, je pense à l'acteur, mais je ne pense pas que je jouerais le rôle. Parce que le personnage du juge, de ce... Keller, est quelqu'un qui a plus de 38-40 ans, qui a été surentraîné... Il a fait du Krav Maga, il a fait... Oui, et puis il a payé ses études parce qu'il voulait devenir avocat militaire en rentrant dans l'armée. Il est rentré dans les forces spéciales. Et il a appris toutes les techniques de combat du Krav Maga, au juge, au karaté. Il ne faut pas le chercher. Sinon, on a les os qui craquent. C'est une machine de guerre avec ou sans armes. Il y a quand même, derrière ce roman, ce thriller, il y a une critique à peine larvée de l'inefficacité des politiques dans la lutte contre la délinquance. Ce n'est pas tellement l'inefficacité de la politique. Ce que j'ai voulu dire, parce que ce n'est pas un bouquin politique, ce n'est pas un roman. Non, non, bien sûr. Ce que j'ai voulu dire, c'est qu'il y a quand même, et ça, c'est une partie de l'injustice, c'est qu'il y a quand même des gens extrêmement haut placés, qui sont extrêmement bien protégés et qui deviennent intouchables. Et je ne trouve pas ça normal. C'est qu'à partir du moment qu'on soit un politique pédophile ou un prêtre pédophile ou quoi que ce soit, je veux dire, on a droit exactement au même traitement. Oui, on doit payer. Vous pensez qu'il y a des gens qui sont protégés, quoi ? Quelqu'un de la population. Bien sûr qu'il y a des gens qui ne sont pas poursuivis, qui ne sont pas... On le sait, on ne va pas citer de nom. Non, mais surtout ce qu'on sent, en tout cas, c'est ce qu'à travers Keller, c'est qu'on a été trop laxiste, on a laissé se développer la petite et la grande délinquance, et que les gens de gauche comme de droite ont laissé faire. Oui, alors là-dessus aussi, il y a une injustice, c'est qu'on court beaucoup après la petite délinquance, qui en fin de compte n'a pas une grande importance, parce que cette petite délinquance est engagée par des sous-lieutenants qui sont eux-mêmes les porte-flingues des gros caïds. Quand il y a 3 tonnes de cocaïne qui passent dans n'importe quel port d'Europe et qu'on arrête des petits délinquants qui ont 30 grammes de shit sur eux, ça ne sert pas à grand-chose. Donc c'est en fin de compte ce que fait Keller, qui comprend dans le bouquin très très vite qu'il y a une grosse différence entre la vengeance et la justice, et que pour vraiment essayer d'aider, parce qu'il est plutôt du côté des forces de l'ordre, d'essayer d'aider la police, il faut couper la tête du serpent, c'est-à-dire qu'il faut couper l'euro. C'est-à-dire que si on ne s'attaque pas au sommet de la pyramide, aux gens protégés, on n'arrivera à rien. C'est pas en arrêtant les petits. Si on coupe la tête du serpent, est-ce qu'il ne continue pas de courir ? Ce sont les poules. C'est la queue. C'est la queue. Il n'y a pas d'animal, on lui coupe la tête. C'est le canard qui continue de courir. C'est pas très longtemps. Je n'essaie pas de couper la queue d'un serpent, parce que si on se loupe, ça va mal se passer. C'est pour ça qu'il faut toujours couper la tête. la poule aussi, je crois. Oui, la poule, elle continue de courir. Elle compte 30 secondes. Elle compte 30 secondes. C'est le temps de regarder Nabila, ça fait deux ans qu'elle court. C'est pas un marathon. C'est le temps de faire un oeuf. Alors, je vous propose maintenant de jouer pour gagner. Un séjour merveilleux dans un des casinos et hôtels du groupe Partouche. Je ne peux pas tous vous les citer, mais il y en a qui sont vraiment... Partouche, il y en a Partouche. On attendait la vente de Partouche. À Contre-Exéville, à Salide-Béart, à Divonne-les-Bains, à Trinité-sur-Mer, le Havre. Partout, partout, il y a des Partouche. Eh bien, alors, deux nuits, petit déjeuner, repas au restaurant-casino, 30 euros de jetons pour jouer. Tout ça sur Partouche.com. Alors, plus les pourquoi de l'histoire. Ah oui, oui, mon livre, les pourquoi de l'histoire. On n'arrive pas à s'en débarrasser. Pardon ? On n'arrive pas à s'en débarrasser. Ne dites pas ça, la teigne, parce que c'est dans les meilleures ventes. D'abord, ça marche très bien. Et justement, j'ai eu envie de faire des cadeaux aux auditeurs d'RTL pour notre avant-dernière semaine avant la fin de saison. Vous êtes trop gentil. Oui, je sais, ça me perdra. Allez, si on fait très généreux, on offre en plus le livre de Christophe Flaubert. Si vous voulez. Moi, j'ai aucun problème. Je suis ravi. Pourquoi ? Alors, le mercredi, on cherche une expression. Pourquoi dit-on de quelqu'un qui fait du zèle ou d'un élève qui, en répondant avec un peu trop d'empressement à tous les désirs d'un prof, et se fait mal voir de ses camarades de classe ? Pourquoi dit-on qu'il faillote ou que c'est un faillot ? D'où vient cette expression ? Pas facile. C'est pas facile. Eh oui, eh oui. C'est pas culinaire. Vous devriez répondre. Oui, c'est ça que ma frise m'a expliqué hier, mais j'ai déjà oublié. C'est dramatique. Par rapport à la direction, vous, Eric, le faillot. Là, c'est la période du faillot. Oui, vous laissez. Donc, vous devriez savoir d'où ça vient que vous êtes un faillot. Alors, 3210, 74, 900 avec le code bonheur en majuscule. L'histoire de vent. RTL. À la bonheur. Stéphane Berne. Alors, nous sommes de retour en direct et en public dans À la bonheur avec Christophe Lambert pour son livre Le Juge. C'est un nouveau thriller qui est haletant, comme on dit. Et c'est le cas chez Plon. Alors, revenons à votre héros. Ce qu'est l'air ? C'est un ancien avocat qui a été formé, alors physiquement, formé par le Mossad. C'est un as du sport de combat très efficace. C'est le Krav Maga. J'ai essayé une fois mes... Trois sports d'hospitalisation. Ça fait très peur et ça fait très mal. Ça fait très mal, oui. C'est très efficace. Oui. Et c'est un sport qui est très spécial. parce que c'est pas seulement un sport de combat comme on pourrait assimiler le Jiu-Jitsu ou le Taekwondo ou le Karaté. C'est aussi un sport qui touche les points sensibles. C'est-à-dire qu'avec un seul... Je veux dire, on a plein de points dans les mains, sous les bras, le nez. Et donc, il suffit d'appuyer au bon endroit et l'adversaire, c'est cool. Et on met quelqu'un par terre. C'est formidable. Quand vous avez le judo, tout ça, il y a une sorte de philosophie derrière. Le Kravner, il y a pas de l'autre. Non, non, absolument. C'est ça, absolument. Il n'y a pas besoin d'être plus fort. Le tout, c'est de connaître le bouton, le point. Il ne faut pas se tromper parce qu'on n'a pas le temps. C'est de l'acupuncture un peu violente. Ça va appuyer sur le bon point. Et ce mec a fait 5 ans de guerre et d'opérations, ce qu'on appelle les Black Ops, les opérations noires, des opérations qui... Mais vous êtes vraiment documenté sur tout ça. Ah oui, oui, absolument. J'ai mis un an et demi pour l'essayer. Mais toujours. C'est l'armée israélienne qui a démarré ça. Oui, c'est ça. Et en fin de compte, aujourd'hui, dans toutes les armées sur les opérations spéciales, on n'utilise pas que des israéliens. Il y a une multitude de combattants, entre guillemets, de guerriers internationaux qui se regroupent pour des opérations spéciales qui, généralement, sont toutes petites. C'est-à-dire qu'il y a entre 6 et 15 personnes. Ah, c'est des unités d'élite. Oui, c'est de la super élite. Super élite, oui. Alors là, vous avez d'un côté la super élite, vous racontez ça merveilleusement bien. Puis de l'autre côté, vous fréquentez des gens qui ne sont pas fréquentables. Il y a des méchants qui sont bien vernis. Alors vraiment, ce n'est vraiment pas des gens recommandables. Il y a des proxénètes, il y a des gens qui ont massacré leur famille, il y a des pédophiles, il y a des violeurs en série, des représentants de la mafia russe. C'est un touti-frouti de tout ce qu'on fait de pire dans la société. C'est un frottis, oui. Vous savez, il y a un truc qui dérange, c'est qu'en fin de compte, à force de... Je pense qu'on est dans une société qui est de plus en plus violente. Et à force de lire, récemment d'ailleurs, qu'un pauvre mec s'est fait massacrer à coups de marteau devant un distributeur à billets pour 20 euros, à force de lire que chaque jour, il y a des femmes qui meurent sur les coups d'un mari ou d'un petit ami, à force de lire qu'on libère un pédophile récidiviste pour un week-end qui va aller violer et tuer un petit garçon de 9 ans et qu'on s'aperçoit qu'en fin de compte, on a libéré le mauvais mec, que ce n'était pas lui qui devait sortir et que de l'autre côté, il n'y a aucune excuse derrière ça. C'est-à-dire, on dit, ah oui, on est désolé, on s'est goé. Mais c'est un peu tard. Je me suis dit que j'avais envie d'écrire un bouquin sans en faire quelque chose de politique qui parle de ça. Ce mec, le juge... Donc c'est votre façon de répondre aussi à toute cette violence dont on souffre quand on lit la presse. Oui, et puis vous savez aussi de répondre au fait qu'il ne faut pas systématiquement accuser les cités. Je veux dire, quand on voit certaines cités, les choses s'améliorent. La mairie de Paris comme les mairies des différentes portes parisiennes ou les mairies de province essayent d'améliorer ces choses-là. Mais il y a vraiment des barres d'immeubles où c'est impossible de vivre. Tout est détruit. Les gens ont la peur au ventre quand ils rentrent chez eux. Et là-dedans, il y a des travailleurs. Et puis tout à coup, il y a une délinquance qui en fin de compte sont des petits jeunes de 14 à 16, 17 ans donc qui sont mineurs, qui sont engagés, comme je disais, par des intermédiaires, qui sont eux-mêmes engagés par des caïds. Et puis alors, on arrive les gros bonnets. Ils eux vivent dans des villas qui sont magnifiques, dans des endroits magnifiques et qui encaissent tout ce pognon. Et de l'autre côté, je ne peux pas m'empêcher, et je rebondis sur ce que vous disiez, c'est qu'on ne peut pas faire rentrer des kilotonnes de drogue dans n'importe quel pays du monde s'il n'y a pas une protection politique, financière, économique. C'est impossible. C'est impossible. Alors, de temps en temps, on fait des arrangements en disant laisse-nous prendre 300 kilos parce qu'il faut quand même que la police n'est pas l'air complètement démunie. Donc, de temps en temps, elle prend une... Mais il la garde mal. J'ai vu qu'il y a eu... Oui, à Lyon, à Lyon, il y a eu des fuites. Il y a eu des fuites de Farid. Alors bon, on va écouter, si vous le voulez bien, James Brown, ça va nous remonter le moral. I got you, I feel good. Stéphane Bern, à la bonne heure, sur RTL. Et nous sommes toujours avec Christophe Lambert pour son livre, Le Juge, un thriller publié chez Plon. Et bien voilà, je vous propose maintenant les rumeurs du net. Les rumeurs du net. Alors, ce qui est un truc incroyable, Christophe, c'est que vous, qui parlez si bien dans votre livre de tout cet entraînement militaire ou paramilitaire, vous, vous avez tout fait pour échapper au service militaire. Alors, non, c'est pas vrai. J'ai tout fait pour essayer d'échapper au service militaire, mais j'ai pas réussi du tout. Et je devais, alors on parlait, on parlait, je sais pas, des protections, du piston quoi. On essaye un petit peu de piston. Je devais me retrouver à Tahiti et je me suis retrouvé dans les chasseurs alpins à Grenoble. C'est terrible. parce qu'on est pris en plage. C'est par où la mer ? On est pénis. On voit tous les mecs qui sont en train de monter sur les sièges, nous on est en train de monter à peau de folle qui leur fait « Salut les connards, ça va ? » Etc, etc. Donc, c'est passé. Par contre, je dois avouer une chose, c'est que quand on débarque là-bas pour un an, les deux premiers mois ont fait la tronche mais j'ai vu des trucs extraordinaires. On part à 3h du matin avec des lampes torches et on se retrouve à 3600 mètres dans des massifs comme la Meige. et on voit le soleil se lever et il y avait des choses extraordinaires. Et puis, on apprend, moi qui avais besoin d'apprendre un petit peu de discipline, on apprend cette forme de discipline, cette forme de fraternité, de solidarité qu'on est obligé de garder pour rester soudé et pas sombrer dans une déprime profonde. Donc, en gros, vous dites que c'était le bon temps du service national. Je ne sais pas si c'était le bon temps. En tout cas, il y a un truc qui est certain, c'est que si aujourd'hui on réinstaurait le service national, on éliminerait déjà la moitié du chômage. Et puis, il y a des télécabines très performantes en plus qui permettent de rentrer au sommet et de soler à 8h. Pour les chasseurs il n'y a pas de cabine. Ah oui ? Alors, on va attendre. Vous avez fait votre service ? Non, ça a été supprimé trois mois avant mon incorporation. Quel bonheur ! Sinon, j'aurais fait partie des derniers, de ceux qui auraient été saqués. Vous n'avez pas la taille. J'aurais été réformé. J'aurais été réformé. P4. Vous passez sous la toise. Pour des raisons psychiatriques et des autres, j'aurais été réformé. Il paraît, une chose qu'on connaît moins de votre personnalité, c'est que vous êtes attiré par tout ce qui est irrationnel. Oui. Un peu tout ce qui est occulte, un peu tout ce qu'on ne voit pas. Tout ce que je ne vois pas. Oui ? C'est-à-dire, c'est-à-dire tout ce que je peux toucher, tout ce qui est concret, je n'ai pas besoin de savoir que ça existe puisque c'est là. Oui, parce qu'on le voit. Mais c'est le reste. Les esprits, les forces... Vous croyez, comme disait François Mitterrand, aux forces de l'esprit ? Je crois aux forces de l'esprit, je crois aux trésors cachés, je crois aux fées, je crois aux anges, je crois à des entités cosmiques, qu'elles soient christiques, si on a envie de les appliquer comme ça. je crois à des choses sur lesquelles, en fin de compte, je n'ai aucune vérité. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi aussi, j'ai croyé, puis j'ai arrêté de fumer du chien. Mais par exemple, je vous garantis, ce n'est pas du tout, ce n'est pas une question d'infantilisme, je crois au Père Noël. C'est ce que j'aurais peut-être dû dire, au moment de mon recrutement au service militaire, j'aurais peut-être dû raconter ça, je crois au Père Noël, j'aurais été réformé tout de suite. Un petit dame en berre corvillette pour les... Je serais allé à Tahiti. Allez voir s'il y a d'air. Il paraît que vous adorez cuisiner, et c'est vraiment... Oui, mais des trucs super simples. Ah oui ? Super simples. D'accord. Je veux dire, ça va du poulet grillé aux steaks, aux escalopes d'enbande. Ah, il est bien quand même. C'est un minimum. Et il paraît que vous avez, vous connaissez l'adresse de l'endroit où on fait les meilleures pizzas au monde, mais que pour rien au monde, vous donnerez l'adresse. Non, alors l'adresse, je la donne, il n'y a aucun problème. C'est en Argentine, à Buenos Aires. À Zabonoa, quand même. Ça fait cher la pizza. Allo pizza. C'est la recette que je ne peux pas donner, parce que c'est un ami à moi qui a réellement inventé une pâte à pizza qui reste... C'est-à-dire, on peut la tenir à la main, elle ne bouge pas, elle ne tombe pas, par contre, elle reste moelleuse à l'intérieur. Et d'ailleurs, ça a été un truc qui a été tellement apprécié, c'est qu'une grosse chaîne de magasins françaises a goûté sa pizza à l'aveugle. Il a gagné le premier prix et lui a dit on en veut un million pour le mois prochain. Il a dit... Comment ? J'en fabrique 100 par jour avec difficulté. Comment vous voulez que j'en fasse un million en un mois ? Ce n'est pas possible. Mais sinon, il aurait été pris. Incroyable. Oui, oui. On croyait que la pizza était italienne, maintenant, elle est argentine. D'ailleurs, elle s'appelle Piadina. Piadina. Très bien. Merci. Il a bien répondu aux rumeurs du net. On va retrouver Patrice Carmouche dans un instant. Allez, rompez les rangs.